J'ai fait un apprentissage de micromécanicien et après j'ai fait un apprentissage d'horloger Je trouvais que la pendulerie c'était super intéressant de se démarquer et de perpétuer ces horloges qu'elles continuent à fonctionner parce que c'est problématique pour beaucoup de gens de trouver encore quelqu'un qui répare encore leur pendule Au début c'était dur de se mettre à la place de l'horloger, de comprendre comment on avait fait les choses avec les outils qu'ils avaient, les moyens qu'ils avaient et ce qu'ils arrivent à faire Moi j'ai un très grand respect et je trouve qu'on n'arrive même pas à les surpasser de nos jours tellement c'est impressionnant Elles sont toutes toutes différentes et puis il faut toujours être alerte et faire attention à tout parce que ça fait toujours rappeler à l'ordre et que c'est pas nul Quand le Castel a débuté, il a passé de 1945 jusqu'à dans les années 80, tout le monde avait une pendule nechâteloise à la maison Il fallait avoir une pendule nechâteloise, on recevait une pendule nechâteloise pour ses 20 ans de boîte, c'était cadeau de mariage Tous mes clients souvent c'est des héritages, c'est un souvenir qu'ils étaient jeunes d'entendre ça sonner chez leur grand-père C'est pour ça qu'on a encore du travail, il y a encore un peu d'affectif derrière ces pendules Il faut sauver les pendules qu'on peut sauver et puis le but c'est vraiment qu'ils puissent aussi eux la transmettre à leurs enfants Mon petit enfant ... ... ... ...